Musique Excellences, Messieurs le Président de la République, Chauffe de l'État, Chauffe Suprême des Ambrés, Je vous demande respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Condeau. Je vous salue ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fagnons. Et vous autorise à commencer le défilé. A vos ordres, Messieurs le Président de la République. Des mots qui ont retenti au boulevard Alfred Raoul, symbolique du 64e anniversaire de la République du Congo. Avec ce défilé militaire, les Congolais prennent rendez-vous avec l'histoire. Ici, ce sont toutes les unités de l'armée réunies qui redonnent l'envergure à la cérémonie avec une rythmique reflétant chaque unité. Si le défilé militaire est devenu le symbole de la célébration de l'indépendance du pays, les forces vives de la nation, elles, contribuent à leur manière au rayonnement de la fête nationale. Rituel respecté. Le message de 2024 met l'accent sur la responsabilité. Un discours en lien avec l'année de la jeunesse annoncé par le Président de la République. Mais le Président de la République appelle tous les Congolais au travail pour assurer le développement du pays. Mes chers compatriotes, l'on ne peut aller au développement sans infrastructures. Malheureusement, celles-ci sont particulièrement tonéreuses. En la matière, il convient de reconnaître les efforts louables déjà consentis par le Congo et qui traduisent notre sens de responsabilité dans la modernisation de notre pays. La mission des générations appelées à prendre le relais est de continuer de développer et de moderniser le pays en assumant leur responsabilité demain. La prise de conscience est une responsabilité qui incombe à tous, à commencer par les aînés engagés dans la gestion des affaires publiques et ensuite aux jeunes qui attendent de prendre le relais des aînés. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Denis Sassou Nguesso a également souligné l'importance de l'unité nationale en vue d'utile de surmonter les obstacles qui se dressent sur le chemin du progrès, un défi qui impose la mobilisation de toutes les forces vives du pays. Dans tous les pays, les attentes essentielles des jeunes s'articulent autour des grands axes ci-après. L'éducation et le développement des compétences, l'emploi et l'entrepreneuriat, la gouvernance, la paix et la sécurité, la santé des jeunes, le droit en matière de santé sexuelle et reproductive, l'agriculture, les changements climatiques et l'environnement. L'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Le président Denis Sassou Nguesso réaffirme le rôle primordial de la responsabilité individuelle et collective dans la construction du pays. Redonner les lettres de noblesse d'antan aux préscolaires de la République démocratique du Congo, un point saillant du premier symposium de l'éducation préscolaire en RDC. Durant deux jours, les experts en la matière ont épinglé plusieurs thématiques, en l'occurrence, la place de l'enfant à besoins spécifiques dans le préscolaire en RDC et le financement du préscolaire vu par le gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Au cours de ces assises, la République du Congo a partagé son expertise sur la formation initiale et continue des enseignants du préscolaire. Comme quoi, l'apprentissage de l'enfant implique assurément l'instituteur. La formation continue se fait au niveau des inspections et aussi par la direction de l'équipation de l'escolaire. Par l'inspection, comme on ne fait pas des formations au hasard, sans besoin, il y a un corps de formation à réel qui est élaboré en fonction des besoins qu'on s'adresse sur le terrain. Donc, les inspecteurs quand on le rend constatent qu'il y a des manquements sur des thématiques bien précises et c'est sur ces thématiques qu'on grandit les formations. C'est la même chose que fait la direction du PESCOMER. Cette direction également exploite les rapports qui viennent des établissements et des inspections et d'abord un plan de formation en fonction des besoins du terrain. Cette expérience ne saurait être implémentée en RDC sans une matérialisation énergique des actions. proposer un projet de décret portant création, organisation et fonctionnement de la commission multisectorielle pour la promotion de l'éducation pré-scolaire en République démocratique du Congo sachant que la dite commission fonctionnera sous la tutelle du ministère ayant l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté dans ses attributions. Proposer un projet de règlement d'ordre intérieur, élaborer une feuille de route et mettre en place les mécanismes de suivi évaluation à court, à moyen et à long terme en vue de mesurer le degré d'atteinte des objectifs. Le premier symposium de l'éducation pré-scolaire a donné ses fruits surtout avec la mise en place de la task force de ce secteur de la petite enfance en RDC. J'ai reçu cette délégation venue du Congo Brazzaville, notre voisin le plus proche dans le monde entier au nom de son excellence, madame le ministre de l'État, ministre de l'Éducation nationale. Nous encourageons cette initiative dans la mesure où la coopération sud-sud permet à nos pays de tirer des laissons de la manière dont les systèmes éducatifs de nos pays respectifs sont en train d'être gérés. Nous tirons des valeurs ajoutées que nous pouvons exporter les uns vers d'autres pays et vice-versa et cela impacte positivement la qualité des apprentissages dans nos pays et je suis très content parce que cela s'inscrit dans le cadre de l'éducation comparée. La situation du pré-scolaire au Congo Brazzaville n'est pas très loin de celle qui prévaut chez nous en République démocratique du Congo. Les établissements d'enseignement pré-scolaire sont plus nombreux dans les grandes villes et c'est principalement le secteur privé qui a le monopole de cet enseignement qui est essentiel qui est crucial pour la vie d'un enfant. Quand on voit l'impact positif que la pré-scolarisation a sur les parcours scolaires ultérieurs de chaque enfant et même sur leur carrière professionnelle. Donc les impressions sont très très bonnes et nous souhaitons que de telles expériences puissent continuer dans la vie. Cet échange entre la délégation de l'éducation de base du ministère de l'enseignement pré-scolaire primaire secondaire de l'alphabétisation de la République du Congo et le secrétaire général par intérim du ministre de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté de la République démocratique du Congo apportée sur les questions liées au bon fonctionnement de la petite enfance. Nous venons donc d'échanger sur le symposium qui va se tenir pour lequel nous sommes venus mais aussi sur les grands défis qu'il y a aux pré-scolaires. Vous savez que c'est des pays d'Afrique centrale où nous avons à peu près les mêmes problèmes. Il faut vraiment mener une grande sensibilisation auprès des parents d'élèves qui continuent toujours à croire que le pré-scolaire c'est aller jouer, aller chanter, s'amuser uniquement pour leurs enfants. Et donc il y a un grand effort à faire de ce côté-là mais aussi améliorer l'offre parce que lorsque le pré-scolaire devient gratuit par exemple, alors les parents vont amener les enfants en masse mais il faut avoir les structures. invité à cette rencontre, le Congo-Brazzaville va faire bénéficier de son expertise au pays hôte la République démocratique du Congo à en croire Mathieu Moukengé, Makina. Nous avons été enchantés de cette visite surtout qu'il vienne pour nous partager l'expérience de ce qui s'est fait dans le secteur de l'éducation. Cette entrevue intègre la préparation de la semaine de la petite enfance en République démocratique du Congo plus précisément à Kintiassa. Ils étaient au nombre de 117 087 candidats présentés au brevet d'études du premier cycle session de juillet 2024. Ce soit 17 614 sont déclarés admis, soit un taux d'admission de 66,35%. Des résultats à la hausse de 1,38% par rapport à l'année dernière a indiqué le président général des jurys et qui a exprimé sa satisfaction quant à ses résultats. C'est toujours un moment de joie et de sentiment quand on vous donne une mission, une mission d'État et si à la fin les résultats sont satisfaisants, je crois que c'est un plaisir. Un plaisir pour nous et une fois de plus pour le travail que nous venons de faire. Aujourd'hui les résultats sont même meilleurs que l'année dernière donc soyez rassurés. Nous voulons rassurer la communauté nationale pour dire en tout cas les SVT n'ont pas été un frein pour l'admission de nos enfants. Nous avons intervenu en amont et en aval pour que ces enfants-là rentrent dans leurs droits. Le département de l'Alecoumo occupe la première place avec un taux d'admission de 84,21%. Le département de Pointe-Noire, lui, se contente de la dernière place avec un taux de 60,54%. Les relations entre sages-femmes et patientes mais aussi les soins essentiels du nouveau-né à l'accouchement, des sujets qui ont constitué autant de préoccupations pour le personnel de santé mais aussi la couche féminine. La troisième édition du concours d'excellence d'AFRA, ambition de promouvoir l'excellence au milieu des futurs professionnels de santé, encore en formation à l'école paramédicale Jean-Joseph Locabou. Ça nous a permis de découvrir beaucoup de dangers que sont en train de tirer les femmes en général que nous ne savions pas avant. On a appris à essayer de chercher des éléments de solution pour pouvoir remédier à cette situation. L'échec et les kits et bien d'autres prix courants le parcours d'une participation indispensable pour beaucoup de lauréates. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. Cela n'a pas été facile mais quand même grâce à AFRA me voici finaliste et gagnante. Je remercie infiniment AFRA Pharma. Ça a été pour nous une occasion de surpasser nos limites, de découvrir un nouveau monde que l'on ignorait. Pour le chef du projet Excellence d'AFRA, la troisième édition présente une particularité. Nous avons choisi la filière sage-femme parce que les sages-femmes représentent pour nous une cible très importante. C'est des gens qui donnent la vie et c'est des gens qui sont parfois mises en arrière-plan. Nous avons voulu les mettre en lumière afin qu'elles puissent sortir les capacités qui sont enfouies en elles. En dehors, bien sûr, de ce qu'elles savent faire dans la prise en charge des femmes anciennes jusqu'à l'accouchement, mais elles ont aussi les capacités endogènes qui sont cachées, notamment dans la communication ainsi que dans l'arc oratoire. Parce qu'un agent de santé doit savoir communiquer avec le patient en face de lui, doit savoir aussi faire des recherches. C'est ça donc l'avantage sinon la patrouille de avoir apporté à ces sages-femmes-là afin qu'elles puissent développer leurs compétences en recherche et en communication. Présent dans près d'une trentaine de pays, après l'école paramédicale de Brazzaville, le laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma pourrait envisager l'étape de la ville océane congolaise. Ils viennent de tous les arrondissements de Brazzaville, ces jeunes désirant apprendre un métier. Sensibilisés par l'association Bouma Moto, ils seront formés sur les métiers qualifiants, notamment la soudure, la menuiserie, la conduite et bien d'autres. L'objectif est d'insérer un maximum des jeunes dans la société afin de diminuer le taux de délinquance au Congo. Nous nous inscrivons pleinement positif à l'appel Solaville lancé par le président de la République qui a dédié cette année l'année de la jeunesse et le cercle de réflexion en tant qu'association d'appui aux actions du chef de l'État. Nous nous sommes adhérés à cette logique et aujourd'hui, 11 août, nous lançons les préludes des ateliers de prélude à l'ouverture du centre de formation Julien Guesso-Poroporo, un centre dédié totalement à la jeunesse. Et à ce jour, nous avons inscrit 2 000 jeunes qui seront repartis à deux vagues en fonction des modules de formation que nous présentons. Nous sommes d'une association, d'abord nous fonctionnons à base des dons et lèvres et cotisations des membres. Nous avons une ferme assurance que nous allons réussir ce projet. Une initiative saluée par ces jeunes qui espèrent voir la matérialisation sans embâge de cette formation devant aider ceux qui ont l'engouement d'embrasser une carrière professionnelle et de s'auto-prendre en charge. L'initiative est louable parce que bien évidemment tout jeune est appelé à se former. Et donc nous pourrons saluer éventuellement l'action de cette association qui a bien voulu mettre en place éventuellement un centre de formation pour former les jeunes aux différents métiers. La salle était archi-comme donc c'est pour dire que la jeunesse aujourd'hui veut se former. Je suis à Théâtre comptable comme l'opportunité s'est présentée je n'ai pas voulu mettre la résistance là-dessus sans pourtant me précipiter à prendre part à cette formation. Et je souhaiterais également qu'après cette formation que nous ayons des suivis là-derrière. Ça c'est vraiment le soin le plus préoccupé dans tout ça. Ce projet de formation est un bon espoir pour ces jeunes qui vont participer à cet apprentissage dès le mois de septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada